Bonjour et bienvenue dans le défi 86. On est à la 76e vidéo. Il reste 10 vidéos, donc 10 jours avant le grand jour, avant le méga party, avant une grosse folie, avant la réalisation d'un rêve. J'ai appelé ça le courage de réaliser ses rêves parce que c'est ça. Ça demande du courage de réaliser ses rêves. Tu sais, si j'ai fait ça, de faire un gros méga party comme ça, de louer une salle, le cabaresser, c'est des sous, de réserver des gens qui vont venir jouer de la musique. J'en ai d'autres qui vont venir filmer. J'en ai d'autres qui m'ont donné des tirages. Je dis qu'il faut s'occuper de la vente de livres, le gâteau, la cérémonie, le lancement. En tout cas, c'est beaucoup de choses en même temps. Tout ça parce que j'avais envie de fêter ma fête, d'avoir un méga, méga party, de danser comme ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Est-ce que ça fait peur de réaliser ses rêves? Bien oui, ça fait peur de réaliser ses rêves. Tu sais, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de dépassements, de plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de l'organisation, de relancer des invitations, de lancer des invitations à des gens qu'on ne connaît pas. C'est d'essuyer des refus, d'avoir des noms, d'être capable d'encaisser des noms aussi. Tu sais, tu invites des gens à ta fête et ils disent « bien non, moi je n'y vois pas ». Tu sais, c'est de prendre ça aussi. Ça fait que ça l'inglobe plein, plein, plein de choses, d'avoir le courage de réaliser ses rêves. Mais en même temps, il y a, je dirais, une grande effervescence, pareil. Bien, j'ai super hâte aujourd'hui. J'étais en train de refaire la liste des musiques sur lesquelles on va danser. Quelque chose que j'ai le goût, tu sais, quelque chose que je veux bouger dessus, que j'ai le goût d'entendre, que j'ai le goût de danser, que j'ai le goût de m'amuser avec toutes vous autres sur ça. Puis quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi, qu'on n'a pas l'habitude de voir principalement. En tout cas, j'ai envie de m'amuser, mais vraiment, c'est vraiment ça mon but premier. Si vous avez le goût de vous amuser, vous autres aussi, bien, venez-vous-en. Venez faire partie de ce Parté Phénoménal. Pour moi, en tout cas, c'est une première. C'est la première fois que j'organise quelque chose d'aussi gros. Il y en a qui disent « bien, ce n'est pas beaucoup 200 personnes ». Bien, peut-être que ce n'est pas beaucoup 200 personnes pour certaines, mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Je n'ai jamais fait rien avec plus que 50 personnes. Ça fait que 200, c'est énorme. Et ça demande toute une machine d'organisation en arrière de ça. Ça fait que ça ne paraît pas. Mais il faut penser à toutes les images qui vont circuler en arrière, au son, à ce qui va être dit, à l'entertainment, à plein de choses. La bouffe et tout ça, bien, la bouffe. Même s'il n'y a pas de repas en tant que tel. Ça fait que voilà. Avoir le courage de réaliser ses rêves. Bien oui, j'ai osé. Je le fais. Je suis contente. Je suis fière. J'ai hâte. J'ai super hâte. J'ai vraiment hâte que ce soit fait. J'ai hâte de le vivre. J'ai hâte de le réaliser. J'ai envie de le vivre pleinement. Un peu comme mes noces, dans le fond. Quand on a organisé les noces, toute l'excitation, puis la journée, à quel point c'était ma journée, puis que j'avais vraiment le goût de le vivre à fond. Et ça prend une tournure particulière avec le renouvellement des voeux de façon de cérémonie autochtone avec les animaux totems. C'est drôle parce qu'un des animaux, c'est la libellule. Et depuis, je ne sais pas si c'est parce que je les remarque plus. Il me semble qu'il y en a plein, plein, plein dans mon entourage. Puis ils viennent me voir. Puis ils viennent sur moi. Puis ils viennent me lancer des messages. En tout cas, je le prends comme ça. Avec le courage de réaliser ses rêves. Est-ce que vous avez ce courage-là? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous réalisez vos rêves? Est-ce que vous le prenez en main? Il y a ça aussi là-dedans dans le courage de réaliser ses rêves. C'est de dire, si je ne le fais pas, bien, qui est qui va le faire? Il n'y a personne qui va le faire à ma place. Fait que c'est ça. De prendre en main tout un projet comme ça, de cette envergure-là. Puis c'est loin, c'est au-dessus de deux heures de route de chez moi qu'on organise ça. Fait qu'il faut se loger. Il faut... Oui, c'est de l'organisation. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, très excitant. J'ai bien, 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 bien hâte. Là, il y a plein de messages de gens. Tu sais, on a une chorégraphie en plus parce qu'on va danser. Ça demande tellement d'affaires en même temps, là. Ouf! 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 Ouais. Est-ce que je savais que ça serait pour être aussi laborieux? Non. Sincèrement, non. Mais je suis contente d'avoir vécu l'expérience. Puis c'est pas fini. Il reste encore dix jours. On est dans le décompte. Fait que je relance l'invitation. Faites circuler l'événement pour avoir le plus de gens possible. Je veux taper mon 200. Fait que aidez-moi à atteindre mon 200 personnes pour réaliser ce grand rêve. Sur ce, moi, je vous dis bye. Je vous aime. Et à demain. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501